La tradition des voeux Et puis ce qui change, change souvent avec beaucoup de risques. Nous venons de vivre l'explosion de la guerre en Europe avec l'agression de la puissante Russie sur l'Ukraine pour l'annexer et pour la soumettre. Et la résistance de l'Ukraine a pour nous tous une signification très importante. Mais cette guerre a eu des conséquences terribles. Des millions de réfugiés, des centaines de milliers de morts. Et puis on parle même de déportations, de prises illégales d'enfants. Toutes choses qui sont terrifiantes et inacceptables. Et donc la résistance des Ukrainiens est notre résistance à tous. Et puis ça a déclenché aussi une terrible crise énergétique, une terrible crise monétaire d'inflation, de hausse des prix généralisés. Et tout ceci est évidemment, pour nous, un incroyable défi, pour nos sociétés, pour l'Europe toute entière. Un incroyable défi. Puis on entend des bruits qui sont alarmants venus d'Extrême-Orient. On voit la situation de la Chine face à la pandémie. Et puis on voit le délitement des sociétés occidentales qui sont parfois très durement déstabilisées, je pense aux États-Unis. Et nous, en Europe, nous, la France, nous pourrions être dans ce désordre mondial, un point de repère et un point de ralliement. parce que nous avons des valeurs qui sont précieuses. Mais il faut corriger les difficultés que nous avons. Il faut corriger les difficultés de l'école. On ne peut pas rester avec cet affaiblissement perpétuel. Il faut corriger les difficultés du système de santé, le fait qu'on ne trouve plus de médicaments. On avait fait avec le Haut-Commissariat au Plan une analyse sur ce sujet il y a près de deux ans. Et voilà ce que nous indiquions, c'est-à-dire y compris le Doliprane, mais aussi les anti-inflammatoires, mais aussi les anti-cancéreux, les antibiotiques. Tout cela vient à manquer, alors que nous avons été très souvent les inventeurs de ces produits. Pays de pointe, placés aujourd'hui dans des difficultés inextricables, parce qu'on a laissé partir loin la fabrication de ces produits. Et puis le système de santé, la présence de médecins dans de nombreuses spécialités, de nombreuses zones du territoire. Et puis il faut résoudre la question de l'utilisation de l'argent public. C'était facile quand les taux étaient à zéro. C'était facile et probablement utile quand les taux étaient à zéro, d'emprunter pour faire mieux vivre et mieux produire le pays. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut qu'on s'occupe de l'organisation de l'État. Des défis qui sont des défis considérables et que nous pouvons affronter. Alors simplement, il faut des qualités que nous devons mobiliser. La première, même si ça surprend, c'est l'optimisme. On ne fait rien si on a peur. Et on ne franchit pas la montagne si on n'a pas la volonté d'arriver au sommet. Deuxièmement, c'est la lucidité. Ça ne sert à rien de pousser la poussière sous le tapis. Il faut de la détermination pour résoudre les questions qui se posent. Troisièmement, il faut une vertu que la France n'a pas facilement. Il faut de l'unité. Hélas, l'ADN du pays, trop souvent, c'est sa division. Or, il n'existe aucun pays dans le monde qui réussit à survivre à la division intérieure, intestine. Si nous avons ces trois vertus, optimisme, détermination, unité, alors je n'ai pas de doute, la France a affronté de bien plus graves dangers et elle dépassera cela. Et si elle le fait, à la fois dans sa vie commune et dans l'attention que nous portons les uns aux autres, parce que ça compte beaucoup de faire des voeux personnels, notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés, si nous avons cette attention les uns aux autres en même temps que la volonté commune et que la solidarité que nous devons avoir entre nous, alors je ne doute pas que 2023 sera une très bonne année pour la France et pour chacun d'entre nous.